Musique Oh yeah, bien le bonjour tout le monde, bien le bonjour, non, bien le bonsoir, il est 20h14. Donc bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Il y a peu de temps de cela, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je montrais comment mettre son système Nulinux Mint à niveau vers la dernière version qui est la version 20.2. Et en commentaire de cette vidéo sur YouTube, une personne mettait le doigt sur un petit souci. Et quel est-elle ce souci ? Et bien c'est que le lecteur de cartes d'identité ne fonctionnerait plus. Oui parce que avant cela j'avais réalisé une vidéo dans laquelle je montrais comment installer et faire fonctionner correctement son lecteur de cartes d'identité belge sur système Nulinux, en l'occurrence système Nulinux Mint. Ça fonctionnait très bien mais apparemment, après avoir réalisé une mise à niveau vers la dernière version qui est la 20.2, et bien il y aurait quelques petits soucis. Donc on va voir ça ensemble, sans tricherie. Je vais démarrer donc mon ami Mozilla Firefox, déjà je vais ouvrir mon coffre Bitwarden au cas où j'en aurais besoin. La première chose que je vais faire c'est me rendre dans les extensions et vérifier, oui j'ai toujours l'extension EID Belgique, donc utiliser la carte d'identité électronique belge dans Firefox. Ce que je vais faire également, là, vous ne le voyez pas mais je suis en train de connecter le lecteur de cartes d'identité à un pot USB. Voilà qui est chose faite, et je vais introduire ma carte d'identité dedans. Voilà, et je vais lancer, si mes souvenirs sont bons, EID, voilà, lecteur de cartes EID. Ok, bien écoutez, pour moi c'est ok maintenant, ce n'est pas parce que c'est ok avec le viewer EID, donc qui permet de visionner les informations présentes sur la carte d'identité, que cela va fonctionner sur des portails gouvernementaux. Donc on va aller vérifier ça sur un portail. Et, 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 pour vérifier ça sur un portail, si je fais CESAM, 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 EID peut-être. Je vais passer par Google. Voilà, ah ben regardez, test, identification, voilà, démarrer le test, donc tester ici si vous pouvez vous identifier auprès de l'administration en ligne, démarrer le test. Alors, connecter votre lecteur de cartes EID à votre ordinateur, c'est fait. Insérer votre carte d'identité électronique EID, donc carte pour étranger ou KITS ID dans les lecteurs de cartes, c'est fait. Cliquez sur s'identifier, sélectionnez votre certificat et saisissez le code PIN de votre carte d'identité lorsqu'on vous le demandera. S'identifier, ok. Mon PIN, je valide. Identification réussie. Donc, voilà, peut-être un souci qui touche une personne, un système en particulier, ou peut-être plusieurs personnes, plusieurs systèmes, mais voilà, ce n'est pas un souci pour moi qui touche la mise à niveau, ou du moins qui touche Linux Mint 20.2. Voilà, donc je ne peux rien faire de plus. J'avais conseillé à cette personne de désinstaller, donc le lecteur, les pilotes, le plugin, la totale, et de tout réinstaller. La personne m'a dit, c'est fait. Et malgré tout, ça ne fonctionne pas, donc voilà, je ne peux pas l'aider plus. Pour moi ici, tout est ok. Tout est ok, surtout que je n'ai eu aucune autre info, ok. Donc, pas de message d'erreur, pas de message de log de la part de cette personne, donc je ne peux pas faire plus. Voilà, en tout cas, chez moi, ça fonctionne. Allez, moi je vous dis bye bye, et à une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501